Et les voilà parentis, ils sont parentis pour ce prix des comptes, bon départ collégial de tous les concurrents, on se porte en première position avec le 3 qui est Tulip, le numéro 2 Aladin vers son extérieur. Pour aborder le vautour des 1600 mètres, on retrouve à l'arrière-garde le 5 Binasset qui est juste précédé par Pity Infernal, on retrouve Mekal Mevalik qui se retrouve derrière la troisième position avec Fanktualba. Au vautour des 1600 mètres, c'est Aladin le numéro 2 qui prend l'avantage, en seconde position, Tulip en troisième position, Mevalik côté corde le 7, Baccarat en 5 en position, Clermatin en 6e position pour Pity Infernal, on ferme la marche avec Binasset. Au vautour des 1400 mètres, toujours le 2, Aladin qui mène Bontrain en seconde position, Mevalik en 3e position côté corde, on a Tulip, on est également concurrent comme Clermatin qui vient, qui se porte en 5e position, on se retrouve à l'arrière-garde avec le 6 Pity Infernal et on retrouve juste précédé par le 5, c'est-à-dire Binasset. C'est maintenant Mevalik qui prend l'avantage très nettement, qui va essayer de prendre la poule d'escrame, en seconde position, on retrouve Aladin, 3e, Tulip, on a Clermatin qui tente de se rapprocher, Binasset versé de sa retire des derniers rangs. A 800 mètres du vautour, c'est toujours maintenant Mevalik numéro 4 qui prend 20 longueurs d'avance sur le 2, Aladin, sur le 3, Tulip et 3e, Clermatin se rapprocher, on est très sollicite avec Baccarat, on est très sollicite avec Pity Infernal. C'est le 4 Mevalik qui va essayer de le faire de bout en bout, on lui a mis les oeillards pour faire parler sa vitesse et qui va sortir du tournant avec plus de 20 longueurs d'avance sur Aladin, le 2, 3e place pour Tulip, c'est Mevalik numéro 4 qui est peut-être parti pour la gloire, mais on va se lancer à sa poursuite avec Aladin, on vient avec Tulip qui met très facilement, on va finir avec Clermatin, côté Côte d'un Arpitier Infernal. A 300 mètres du vautour, c'est toujours le même Mevalik à l'avantage, mais Tulip va l'attaquer en pleine piste, ainsi qu'Aladin, mais c'est Mevalik qui va peut-être le faire, il y a une minute entre Tulip et Aladin pour la 2e place, mais c'est Mevalik qui va peut-être le faire, même si on finit très fort, avec Tulip qui trouve sa cadence, mais c'est Mevalik numéro 4 qui va le faire, Mevalik qui l'emporte, qui permet de signer la 4e victoire, 2e place pour Tulip, 3e place pour Aladin, 4e place pour Binasset, 4e infini. Donc c'est Tulip, c'est Mevalik, son numéro 4 qui va faire une victoire qui a doublé la mise, son joueur qui a décidé d'avancer d'un coup, personne n'a pu répondre. On a très bien fini avec le numéro 3 Tulip, qui est à la cote de 9.110, et le 2e Aladin, 3e à la cote de cours de 4.80, donc une course très rythmée où Mevalik a pris la courte de scampette à 8.80.